bonjour les amis bienvenue dans cette deuxième vidéo sur ETS2 donc et ben on va faire un ou deux petits transports je pense donc on est toujours avec notre petit fh 460 de chez volvo parce que pour l'instant on n'a pas d'autres concessionnaires à part Renault mais je veux pas prendre un Renault alors qu'est ce qu'ils nous proposent ici si j'ai bien vu tout à l'heure voilà on a un petit chargement de gravier de Lyon à Lyon bon ce sera pas très loin 1900 euros allez on se prend ça et puis après on verra si on se fait un petit chargement plus loin hop alors donc pour l'instant et ben on est allez là bas notre marque on est toujours en solo pour cette deuxième vidéo parce que ben j'ai pas eu le temps de faire une multijoueur parce que le soir j'ai pas encore eu le temps de me connecter mais ça ne saurait tarder donc et ben les solos je les fais dans la journée après si je trouve des gens qui jouent la journée pourquoi pas faire une multijoueur avec eux c'est souvent le matin de toute façon que je suis dispo hop hop alors qu'est-ce que t'attelles là c'est parti on verra les rétros allez let's go elle ressemble à quoi notre petite remorque là ouais c'est un petit mode que j'ai trouvé en fait c'est de l'art skin en rouge je crois oh putain t'es que regarde où tu vas je vois allez hop c'est parti on va s'emmener ça pas très loin dans un petit chantier qui nous ont demandé de leur livrer un peu de gravier hop alors on va tester tout de suite les modifications de camions parce que dans la première vidéo je me plantais à chaque point de rue putain ça tire par contre parce que j'avais mis le mode réalistique suspension et du coup ça me donnait un putain de tangage à chaque fois putain par contre j'ai intérêt de faire rigueur parce que j'ai mis avec les infractions donc tout à l'heure je me suis pris 200 euros de prune parce que j'ai pas vu que le feu était rouge ça fait mal alors on va essayer de conduire le mieux possible je vous garantis rien on va bien voyer on va y aller pas trop vite non plus d'une façon on a le temps on n'est pas pressé là c'est 11h30 en heure réelle dans le jeu c'est 8h54 50 en plus il y a un radar super vive la france avec leur radar de partout 70 à l'effort ah ça va être un petit trajet tranquille oh putain ça commence putain mais alors cette manette dès que je touche le truc ça me met des putain de coups volants et franchement si je fais trop de vidéos sur ETS je vais trouver d'investir dans un volant alors le problème c'est que les volants je vais commencer à regarder mais alors je ne sais absolument pas on a tous les prix il y a tous les modèles on verra bien allez on sort Lyon alors déjà ça a l'air de mieux se produire que l'autre fois c'est déjà pas mal c'est le moins du tout aussi l'autre chose c'est à 90 c'est à gauche personne bon c'est une petite livraison de gravier tranquille mais quand même qui tire un peu on sent que le camion c'est le camion de base alors vous êtes beaucoup à me dire prends un Scania prends un Scania je ne peux pas prendre de Scania pour l'instant je n'ai pas découvert le concessionnaire Scania donc je le prendrai quand j'aurai découvert Scania promis mais je le prendrai en 6.4 comme ça on aura un peu tout je vais essayer de faire merde je voulais en plein nouveau je suis pas dit prends toi le bus dans la gueule on va essayer de se faire un petit panache de camions comme ça il y en aura un petit peu pour tout le monde ceux qui préfèrent ça après c'est vrai que j'aime bien l'intérieur du volvo c'est pour ça que j'ai pris volvo Scania je trouve que les plastiques sont pas très très bien finis la couleur de la texture plastique est pas top c'est moins réaliste mais bon comment on va passer la plupart de notre temps vu l'intérieur on va prendre un camion qui coule l'intérieur c'est vrai que celui-là est joli c'est qu'on croise on verra on verra ce qu'ils nous proposent et puis bon après ça dépend peut-être du niveau d'expérience aussi parce que plus on a d'expérience peut-être toujours pour échanger l'intérieur avoir des trucs plus sympa mais c'est vrai que de base putain ça pique les yeux l'intérieur c'est vrai une voiture en plastique Iveco sont pas moches non plus dedans mais alors de dehors et puis alors ils avancent pas c'est dégoût comme Scania c'est une autre base franchement désolé mais c'est un VAU avec le moteur de base le volvo là il tire alors là quand tu roules en Scania quand on est en multijoueur quand j'audissais les parties l'autre jour avec Raph putain ils nous mettaient n'importe quoi comme camion dès qu'on tombait sur un Scania on pleurait lui il me doublait il me mettait un putain de vent oh putain c'est l'autre allez tant pis pour que tu mette autant l'autre derrière m'a pas rentré dans le cul euh je sais pas où je vais je sais pas si c'est la mine oh putain ça monte là allez c'est pété les vitesses alors en plus je suis pas en vitesse manuelle donc je peux pas être au grader les roues il aurait pu tomber une vitesse et monter dans les tours le moteur c'est limite c'est à 8h du matin il fait déjà tout de nuit tout de nuit le changement de texture par terre tu passes du goudron machin d'un coup par contre j'adore quand on arrive dans une carrière c'est que putain ça vibre c'est la manette elle saute dans tous les sens peut-être qu'il y a peut-être plein de fleurs dans la gueule bonjour monsieur le dispatcher je vous amène votre truc alors ça c'est con c'est que pour parler au dispatcher on est obligé de lui rouler sur la tronche ils auraient pu le foutre ou à gauche ou à droite selon si on joue roulant à gauche ou roulant à droite mais non rejoindre l'emplacement oui pas de soucis par contre je sens que ça va descendre raide là donc on va peut-être pas y aller trop trop vite on se la fait en vue extérieure la descente wow putain frame ah oui d'accord c'est vraiment la carrière qui était dans dans farming le mec il avait repris ça dedans en fait d'accord putain bah je suis pas fan putain putain comme ça descend moi tu le trouves dans tout ça j'ai vraiment envie de l'intérieur oh putain avec les machins panneaux jaunes oh la la oh la la mon dieu ça c'est de la carrière oh putain oh c'est caca pas beau putain mais c'est exactement la même et c'est où que je vais moi d'abord ? il m'emmène où tout au fond ce con putain c'est que j'en sais rien de jouer bah si faut que je descende encore putain mais je vais tout en bas avec bah heureusement que c'est pas dans la montée parce que avec mon camion on a deux balles je monte pas bah y'a pas de route connard oh la la qu'est-ce qu'il nous a fait ? j'ai loupé un virage oh regardez tellement le wow un bon petit demi-tour en portefeuille là nickel bah mince elle est où cette putain descente ah faut continuer de l'avoir là ah ouais d'accord bah la fumée elle est pas top dans Farming c'est mieux fait quand même oh oh putain une texture sur le côté c'est de la photocopie parking oh bah tiens on est là putain mais sérieux si j'emmène la charge jamais je monte putain alors ça c'est con c'est qu'il va falloir que je remonte en haut pour prendre ma mission pour redescendre après en bas bon là j'faut peut-être la prendre directement par là allez on va se garer là-bas hop là bon là je fais une petite vue extérieure pour qu'on voie quand même le train roulant qui est sympa putain stationnement automatique pour passer j'ai quand même un but à reculer et se garer sinon à cause de faire le jeu pour tout faire faire automatique oh putain il n'y a plus quoi il n'y a plus quoi niveau 6 allez parfait un petit point de plus ouais on va faire soin on va faire les deux et départ d'eux longue distance ça ne sert à rien je vais pas faire des trajets de 30 000 km parce que elle aurait se montré euh marché du travail alors départ d'où je suis l'autre il me propose que 10 conneries mais c'est complètement débile puis ça c'est douche charge sur pneu puisqu'il y a saint-alban ah c'est sympa ça saint-alban ouais on est libre non c'est débile j'ai pas une chargeuse chez EDF moi désolé ça c'est du transport débile à la limite ouais ça si tu veux mais de toute façon c'est pas le départ de la mine putain il y a vraiment une blot de merde ici sérieux Euromine bah ouais Euromine non mais sérieux y a pas une livraison intelligente je vais pas emmener une chargeuse d'une mine une centrale nucléaire sérieux c'est complètement de crétins ils vont faire quoi de leur chargeuse à la centrale nucléaire creuser pour l'enterrer l'eranion ça c'est vraiment le truc débile qu'il y a là dedans putain et puis y a que ça en départ de la mine oh bah va te faire foutre moi je transporte pas ça je suis désolé ça ne se fait pas on va retourner voir le dispatcher là-haut s'il me propose un truc un peu plus intelligent mais je doute sinon on se barraille alors on va transporter une chargeuse centrale il a se marre le mec et ben et son caca m'herbe ouais voilà c'est bon ça a pas l'air tachar c'est cool parce que la centrale c'est bien c'est pas bon bon elle est où ? putain c'est haut tu me proposais quoi sinon ? comme connerie la chargeuse d'accord 15 tonnes je fais contre un machin là y'a rien allez vous faire un pour rester poli alors qu'est-ce y'a d'autre dans le coin Genève putain on essaye quoi de Genève ? oh sérieux j'ai oublié de retourner à mon machin putain j'ai pas voyager la ville ça c'est tellement c'est là-bas je veux bien ouais bah écoutez on va arrêter là pour cette vidéo ou alors je coupe et je la reprends au choix mais je vais pas vous faire un transport de merde c'est pas intéressant ouah on a pas pour 3 jours pour aller au pont value faut pas se prendre la tête ça sert à rien de réfléchir 30 ans hop on est vide on verra bien si on se plante sur le trajet on verra bien si on se plante sur le trajet on verra bien si on se plante sur le trajet on verra où la fonte la luxe je trouve ça débile c'est con quand même l'autre qu'est-ce qu'il me met un machin ? pas à la gauche ah mais oui mais je l'ai mis Genève je vais faire un truc je vais faire un truc je vais mettre une autre touche pour la caméra je vais tourner plus vite parce que c'est très cher Je ne sais pas si je ne sais pas Je ne sais pas si je ne sais pas Déjà les suspensions ça change relativement le truc Parce que l'autre jour j'ai fait ça, je me suis bien dit Et là ça ne l'a pas fait C'était bien mon mode qui est pour issue Donc le realistique suspension était obé Je crois que j'en trouve un autre Alors nous retournons tranquillement à Lyon Pour chercher une autre cargaison Un peu plus réaliste à transporter Parce que là ça ne me faisait pas du tout On va essayer de se faire quand même un moment de transport dans la vidéo Pour en faire compte Lyon Ouais Allez Parti Lyon Hop putain c'est vrai t'es en virage là T'es rentré chez lui T'es rentré chez lui T'es rentré chez lui Un machin de transport Il était où la radar ? Il était super faché De toute façon c'était 50 Je roule un peu n'importe comment aussi Oh la 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 310 Voilà je peux ce qu'il j'ai Ha 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 Quel con Putain Je te jure Euuuuuh Truc de transport C'est très grave Hein ? Si c'est là Si c'est là Alors qu'est-ce que tu vas me proposer vous ? C'est de la merde Ça va être vide Je vais Putain je suis très fan Pourquoi il me met pas de contre externe ? Bon oui Mais attends Là tu te fous de ma gueule Tu vas me faire croire de... Où t'es ? Tu vas me faire... Transporter tout ça ? Je suis où là exactement ? Mais non ! Ah ! Putain Allez ! On va faire mission rapide Allez ! On va faire mission rapide ! Ah j'avais passé Lyon Genève ! Bah voilà j'ai pas découvert Genève Il y avait une petite... Roca... Retrocaveuse C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une pêle tous Allez go ! On se fait ça Comme ça ça va nous découvrir Genève Je crois qu'il y a un concessionnaire en plus à Genève Je sais plus lequel Il y en a un Bon ça doit pas de bien lourd Il y en a qu'une Je dois pas trop bien trop proie Merde Merde Ça me laisse combien à ça ? Il faut pas marquer là Je suis marqué... Je sais que c'est marqué là en gros Ah putain C'est pas lourd C'est pas lourd Ah putain Allez où m'a carré lourd ? 8 tonnes Ce qui me semble C'est pas très lourd 8 tonnes Et on a le temps d'aller tranquille gauche Arrière Voilà C'est un truc un peu plus intérieur Et encore j'ai pas vu où on livrait Ah j'ai pas vu chez qui on livrait Putain j'espère que c'est pas un truc à la con Et ouais bah héhé J'étais pas prêt Allez le trottoir passe tranquille Bon essayez de pas reperdre 350€ J'ai vu qu'il vient de me faire flasher en vlant Pour Macron Il va avoir tout fait flasher entre le 50 et le 70 Il doit avoir 5 mètres de tête C'est un peu... Ok Je prends toute la route Moi je tourne là Personne Alors 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 je livre à Gen... Attends t'es un blaireau toi ou quoi ? Le mec il me fait passer par là pour aller à Genève C'est quoi ce truc quoi ? Putain Oh mais... Attends Tu vas me faire prendre les routes de merde alors qu'il y a l'autoroute ? Pfff... C'est le plus court je veux bien mais... Ah bah te faire foutre je prends l'autoroute Allez bande de con laissez-moi passer T'es plein à feu Toi t'es pas content je sais tant pis pour toi T'es plein Ah bah pas se faire par la nationale c'est bon On va faire un peu de voie rapide Bah certes il y a un payage à payer Mais j'ai bien quand même Il y a pas du pain ça va pas avoir payer un payage J'ai pas regardé dans les options J'sais pas si on peut lui dire Comme les vrais GPS Le plus rapide le plus court le plus machin le plus truc C'est vert ouais c'est vert Trente kilomètres heure au péage Trente kilomètres heure au péage C'est payé Ah les feux C'est bon hein Pas tranquille C'est émotionnel non plus Transport express hein Pas transport dans 3 jours non plus Ah c'était un camion quaterpillar qu'on a posé je crois Si j'ai deux fois plus j'en fais des ouf J'pense pas quand même Ah bah il tourne doucement Putain et puis le mec il se rabat devant mon nez Waouh ils sont Ils sont coriaces hein La route de genève les mecs ils yankillent Putain il m'a toujours pas changé mes stations service Il me casse les coudes là Putain je lui ai dit le maîtresseau Il croit les coudes Putain Ah vas-y le bus A voir là le bus j'ai le droit en pleine gueule t'es hard Bah voilà hein Non il me laisse passer Ça c'est cool C'est que quand on met les kilotons le mec il me laisse passer Mais j'ai remis un autre mob il est moins con que celui que j'ai joué l'autre jour Parce qu'au feu c'est pareil le mec il bon il a les priorités mais il m'a quand même laissé passer Mais c'est un peu comme dans ETS2 euh non American Truck Simulator Quand on est très large des fois et qu'on veut pas passer qu'on attend les mecs ils nous prennent appel de phare pour nous dire de passer Allez il y a des travaux Oh putain on est délié Oh la 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 Bah pourquoi je suis passé par là Oh on est en plein travaux Oh on est en plein travaux Ah d'accord en plus on Putain j'ai touché Bah c'est bon Putain c'est euh C'est pas large hein Putain l'autoroute de Genève en plein travaux Déviation dans un seul tunnel Je veux bien mais putain Il y a des travaux quoi Bah ça c'est cool c'est que voilà C'est animé quoi c'est pas le truc mort Tu vas mettre tout le gros tu vasse tout Oh j'oublie j'ai fait l'air magnifique Hummm Non mais Torino c'est l'Italie ça C'était ça en Torino C'était l'Italie Mais nous n'avons pas le DLC l'Italie Donc nous irons pas en Italie De toute façon je prends pas l'Italie Oh putain encore un radar Alors ils sont tous euh Putain mais vente de bâtard qu'est-ce que vous J'en chie déjà pour y aller à 90 alors je ne crains pas dehors Alors bah maintenant tu roules plus vite que moi Ah bah maintenant tu roules plus vite que moi As c'estnew pas J'éronique J'ai pas de mettre en distance 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 C'est ça Toutoutoutouu Trois ans qu'on a la radio C'est longue l'autoroute Allez C'est encore un tunnel ? C'est vrai que quand on va à Genaille, on va pas plus, on passe dans la montagne. Ah puis vas-y, oh là là c'est 3. Putain les mecs. Bon en tout cas, je ne sais pas si cette série de vidéos va vous plaire sur ETS2. Moi ça me fait plaisir de les faire parce que j'aime bien ce jeu. Ça change un peu, ça détend. C'est tranquillou. On apprend à se prendre la tête. C'est beaucoup plus vite préparé que sur Farming Simulator. Faut tout modifier les modes, faut toujours faire plein de bidouilles. C'est du chiant à préparer et tout. C'est vrai que là on arrive, on lance le jeu et en deux secondes c'est fait. Mais ça me plait toujours autant de vous proposer ce genre de vidéos. Bon après ouais, j'essaierai de faire des vidéos un peu plus à thème. Et puis un peu plus en multi à 2-3 ça doit être sympa je pense. On découvre un peu toute la carte de France. Le but du jeu c'est quand même ça, c'est de se taper toute la France. Et une fois qu'on aura fini la France, c'est après un autre pays. Et ainsi de suite. Donc si y'en a qui veulent venir en convoi avec moi, y'a pas de soucis. Je vous dis le but du jeu moi ça va être de découvrir la France. Moi je l'ai déjà fait en solo une fois. Là on va se refaire ça en vidéo. Donc là on va jusqu'à Genève comme ça, ça faisait par Cabillon. On va se faire un peu plus après le centre de la France. Enfin vu qu'on va monter jusqu'à Paris, ça va être sympa Paris aussi. Oh y'a les keufs. Je pense qu'on va pouvoir faire une bonne petite paire de vidéos. Et puis on descendra dans le sud aussi. Le sud c'est plus coloré, c'est plus joli le bord de mer. Ça fait un peu moins grisâtre qu'ici. Parce que c'est vrai qu'ici, c'est un peu sombre. Hop. Putain ce voile. Bah ouais, c'est un peu raide la sortie. Wow wow wow. Putain les gars, vous avez prévu le cours hein. Putain le virage il est chaud chaud chaud. Regarde ça. Heu... A gauche. Putain puis le panneau est bien dans ma gueule. Comme ça tu vois rien du tout. Bah tu me laisses passer mais putain le stop. Le mec il a un stop mais il est bizarre son stop. Bon ce petit transport était sympa. Mais j'ai bien fait de prendre l'autoroute. Je préfère. National ça allait... On a laissé taper un glandeur devant qui allait pas avancer. Autoroute. Ah ! Ils ont changé les voitures tiens. Autoroute flic elles sont pas assez rouges là. Trop fort. Ça c'est cool. Genève c'était sur la carte d'origine ça. La map de base si je me trompe quoi. Je crois bien qu'on commençait à Genève. En plus dans le DLC. A gauche. A gauche. J'espère qu'il ne dure pas 4 pommes. On livre chez DHL. D'accord. Il est orange. C'est trop fort. Il passe orange et vert. c'est pas comme nous en france allez nous livrons ça chez DHL DHL je savais pas qu'ils transportaient des excavatrices mais bon ouais ouais on me dépose du déchargement vas-y fait péter putain alors le portail oh ça passe mais alors un cheveu il va me faire livre ou ce mec faut que je retrouve mon mon mod pour avoir le rétro de droite un tout petit en haut parce que c'est chiant un gros carré comme ça je sais plus comment il s'appelle ce con je vais aller sur American Truck je vais le faire sur Euro oh putain j'ai pris trop loin et merde oh merde je l'ai pris trop large c'est mieux c'est mieux c'était mieux putain mais t'y vas dans ce putain de carré voilà excellent excellent 194 bandes quand même 3 heures de transport tout maximum allez on passe au niveau 6 ding une bonne partie du set entamé enthousiaste bah ouais on est très enthousiaste encore un point d'expérience marchandise je vais vendre je vais améliorer à fond ça parce que je sais pas si j'étais du à l'affront les nouvelles pièces disponibles super oh il y a des nouveaux moteurs ah ouais 2500 2650 Nm ça c'est bon ça 540 chevaux l'euro 5 oh ça peut être sympa on a du pognon ou quoi 10 000 bruits forcément le jour j'ai planté le camion je vais le réparer ça va coûter une fortune euh il y a un concessionnaire je parie ouais regardez là il y a des concessionnaires allez on va se découvrir juste ça pour voir si euh on va faire des futurs heureux oh c'est bon t'es bien euh je suis arrivé par où ? pas par là ah le p'tit bûcher il coûterait trop toi waouh ça passe ? ouais on va juste se découvrir ça pour finir la vidéo on va juste se découvrir ça pour finir la vidéo on va juste se découvrir ça pour voir si on a gagné ah les cots pour l'île zaraï oh p'tain il t'arri un camion citerne jcb joli il emmène du gasoil aux engins je te jure le truc c'est quand même marrant ah ils ont du plaque suisse ça c'est bien si ils changent par rapport oh p'tain c'est mercedes oh j'ai pas envie d'acheter un mercedes j'aime pas l'intérieur en beau j'ai pas très ronce de noyé et l'autre truc c'est quoi la vente ? c'est une agence de... l'employé je pense on va voir ça oh p'tain c'est chier c'est pas la marque la ferrée j'suis pas vraiment de marque la ferrée en fait c'est ça le problème c'est que j'ai vraiment envie de savoir même pas quoi choisir quoi pas man parce que man on envoie 3 tonnes dans... ouais c'est le job on en a 3 tonnes dans fermier c'est le job c'est le job salut toi tu grimes ? hop bon bah voilà hein allez bah on va s'arrêter là pour bordel aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis bah à très bientôt pour une prochaine allez bye bye les amis au revoir au revoir continue allez pr